Bonjour pour les jeunes vibes, je m'appelle Sophia, je suis portugaise de Lisbonne et j'habite à Paris depuis 4 ans et demi. Voici mon appartement tout petit de 30 mètres carrés dans le quatrième arrondissement où j'ai pas mal de pièces de céramique que j'ai faites moi-même mais aussi des objets que je collectionne depuis un moment et je vais vous montrer comment organiser un espace tout petit d'une façon à peu près organisée. C'est pas du tout facile de trouver un appartement je trouve à Paris. J'ai cherché vraiment beaucoup. J'ai harcelé mon propriétaire avec des emails, des cartes de motivation et finalement j'ai réussi à l'avoir. En fait mon propriétaire, quand on a signé le contrat, il allait repeindre l'appartement en blanc comme il était avant sauf qu'il avait pas été peint pendant 10 ans et je lui ai dit s'il vous plaît est-ce que c'est possible de le peindre en bleu très clair et il a paniqué, il était pas du tout d'accord et je lui ai envoyé des tests que j'ai fait avec l'entrepreneur de pigments, de couleurs et finalement il a accepté et quand je suis venue voir l'appartement après qu'il soit teint, c'est genre du jour à la nuit. Autre chose, vraiment ça rend l'espace beaucoup plus cosy. Je trouve qu'on peut pas le faire avec toutes les couleurs mais ce bleu il marche toujours et en plus c'est le même bleu que j'ai chez moi à Lisbonne. Même si j'habite dans un tout petit appartement, j'aime bien recevoir des copains et faire des dîners et des apéros et une chose que j'aime bien faire c'est préparer une table avec des jolis objets que j'aime bien, des céramiques portugaises, des assiettes et des plats portugais surtout de Brdalpngair. Là pour ce soir j'ai juste une copine qui vient dîner chez moi mais parfois on est à 5, 6, 7, 8 ou même on était 14 pour le nouvel an et je trouve toujours une façon un peu d'emménager l'espace et la table. C'est assez coloré tous mes objets et un peu de partout chez moi. Je pense que le fait d'avoir grandi à Lisbonne, une ville lumineuse avec des immeubles assez colorés, c'est un peu ancré dans moi. C'est vrai que je joue pas mal avec la couleur dans la façon dont je m'habille mais aussi dans la façon dont je décore mon espace. Du coup là on est dans mon coin préféré, là où il y a le canapé, où je passe beaucoup de temps en train de voir des films, de lire des livres et même de travailler dans mon ordi. Et je reçois pas mal de gens aussi autour quand il n'y a pas de place dans la table pour faire des apéros, des dîners. J'allume toujours des bougies chez moi, j'ai toujours des bouquins que je change de temps en temps. J'ai toujours des fleurs aussi. Du coup l'appartement il avait déjà des lumières lignées mais je trouvais qu'elles n'étaient pas très cosies. Du coup j'ai mis pas mal de lampes un peu partout avec des ampoules jaunes plutôt chaudes. Et j'ai toujours des bougies parce que je trouve que ça rend vraiment l'espace un peu plus sympathique. La lumière c'est vraiment une des choses pour moi la plus importante comme j'ai grandi dans une ville avec beaucoup de soleil et qu'à Paris c'était pas souvent comme ça. C'est vraiment important pour moi la lumière. J'ai commencé la céramique il y a 5 ans et demi. Quand j'habitais à Lisbonne, en fait je faisais un master en médiation culturelle et j'avais pas mal de sens libre. Et il y a quand même une grande tradition de céramique au Portugal. J'ai commencé à faire des cours à droite et à gauche dans des petits ateliers. Voici quelques-unes de mes pièces. Je joue beaucoup avec la couleur et je profite d'ailleurs de mes pièces pour créer un peu une division entre mon salon, mon petit salon et la cuisine. Comme j'habite dans un studio, une seule pièce, c'est bien d'essayer de créer un peu des divisions pour avoir plusieurs espaces différents. Et petit à petit, j'ai eu des bons retours sur mes petites pièces que je mettais sur Instagram parfois. Et finalement, ça a passé d'un hobby à quelque chose de plus, avec une importance plus grande dans ma vie que j'espérais. J'ai pas mal de petits tableaux un peu partout dans mon appart. C'est des cadeaux de copains qui sont artistes, tableaux que j'achète dans des enchères, dans les brocantes, au marché aux puces ou dans d'autres brocantes. Ça rend un appartement plus spécial s'il y a des petits tableaux qui racontent une histoire. On te l'a offert à ce moment particulier. Tu l'as trouvé dans cette ville. Il a été offert par quelqu'un de spécial. Je trouve que ça donne de la personnalité à un espace. Quand j'ai signé le contrat pour cet appartement, c'est juste avant l'été. J'avais deux mois un peu pour réfléchir à comment ménager l'appart. Et du coup, je suis venue ici avec une copine faire plein de mesures de toute l'appart pour réfléchir un peu où mettre le canapé, où mettre les choses, quelle dimension il fallait que j'ai pour mon tapis pour qu'il puisse couvrir le sol de l'appartement qui n'est pas très joli. C'était faire un peu un Tetris des différents objets, des différents meubles pour le rendre le plus sympa à vivre. Une des premières choses que j'ai achetées aussi pour cet appartement, c'est un grand, grand miroir pour le mettre sur le canapé. Ce n'était pas du tout évident de le trouver. Je l'ai trouvé sur Boncoin. Je voulais vraiment qu'il soit blanc et qu'il soit un peu ancien et pas un nouveau miroir tout moche. Il pèse, je ne sais pas, genre 200 kilos. Je ne sais pas, il est vraiment très lourd. C'était une mission de l'accrocher. Mais je trouve que ça fait vraiment une grande différence dans l'appartement. Il a beaucoup plus d'ampleur et on dirait qu'il a doublé la taille. C'est impressionnant. Alors, j'ai eu la chance que l'appartement, il était pas mal emménagé. Il a plein de petits coins cachés pour ranger des choses. Et du coup, là, j'ai tous mes pulls et mes pantalons. Ils sont pliés. Ce n'est pas idéal, mais c'est la seule façon de les ranger. Une chose très importante, c'est que je trie beaucoup mes affaires, que ce soit des objets, que ce soit les vêtements. Je les donne, je les offre, je active mon merry condo dans moi parce que je n'ai pas d'espace pour avoir trop d'affaires. Et je pense que pour la santé mentale, c'est bien aussi d'avoir pas trop, trop d'affaires. J'essaie d'organiser le plus possible pour avoir de l'espace pour tout ranger. Et là, j'ai encore les rideaux que j'ai fait faire partout dans la cuisine, mais aussi ici, ici, aussi dans le salon, il y a toutes mes chaussures. C'est vrai que j'aime beaucoup jouer avec des tissus. Là, par exemple, c'est un tissu que j'ai acheté sur Etsy que je voulais depuis un moment. Je l'ai utilisé pour faire faire ce paravent au Portugal, que je l'ai ramené du Portugal, du coup ici, pour créer encore un espace. Comme ça, j'ai quand même une chambre, un salon, une cuisine. et après, je pense que c'est un peu intuitif savoir si les couleurs, elles vont bien les unes avec les autres. J'essaye d'imaginer, de projeter un peu. Je pense que c'est un peu de l'intuitif, avec un peu prendre des risques. et si ça ne marche pas bien, tant pis, tu l'utiliseras pour autre chose. Maintenant, on est dans ma chambre. Même si je suis dans un tout petit appartement de 30 mètres carrés, j'avais envie d'avoir un gros lit que j'essaie de caler de façon à qu'il ne soit pas trop envahissant dans l'espace. Il y a pas mal de mes céramiques, de céramiques, avec des gens avec qui je partage et j'ai partagé des différents ateliers. J'ai pas mal de livres. Je prépare une tisane. Parfois, j'allume une bougie. Et tous les soirs, presque, je vois un film ou sinon, je bookine un livre. Là, on est dans mon petit coin cuisine. Elle est toute petite, mais pour moi, c'est parfait parce que j'aime bien recevoir les gens, mais je ne suis pas du tout une grande chef. J'achète des bons produits et je les mets de façon un peu jolie. Mais j'aime bien aussi que mon petit coin cuisine soit quand même cosy aussi. J'ai des tapisseries que ma mère a faites. Dans un petit appartement, je trouve que c'est super important de pouvoir cacher le plus de choses possibles. Tout ce qui est aspirateur et ce genre de choses, on ne peut pas les voir. Et du coup, un des premiers trucs que j'ai fait faire partout dans l'appartement, c'est des rideaux. J'ai acheté du tissu au marché de Saint-Pierre et j'ai fait faire sur place des rideaux pour pouvoir cacher tout, tout, tout. Et du coup, ça donne l'air beaucoup plus rangé. Mais évidemment, c'est un peu le bazar. Mais c'est très important de pouvoir cacher le maximum de choses possibles. Merci Parisian Vibe d'être venue visiter mon appartement. J'espère que ça vous a donné des idées pour décorer votre propre espace avec votre propre personnalité et votre propre goût. Et à bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501